Bonjour à tous, la Ligue des champions a repris ses droits avec les huitièmes de finale allée qui se sont étalés sur deux semaines. La rédaction de Footmercato vous propose son 11 tips pour cette première manche du printemps européen. Dans les buts, nous avons placé Anthony Lopez. Le gardien de l'OL a été énorme mardi soir contre le FC Barcelone. Infranchissable, il a permis aux Lyonnais de conserver le score nul et vierge. Ni Lionel Messi, ni Luis Suarez, ni le champion du monde Ousmane Dembélé n'ont réussi à le battre dans la lignée de sa superbe saison. A gauche, Jan Vertonghen est présent. Le défenseur belge a réalisé une seconde période de très haut niveau la semaine dernière contre Dortmund. Auteur d'un but, il a aussi délivré une passe décisive pour Sonne et permis aux Spurs de faire un pas de géant vers les quarts de finale de la compétition. A ses côtés en défense centrale, le roc uruguayen Diego Godin. Il a été le symbole de l'Atletico Madrid face à la Juve en étant impérial derrière avec son comparse Rimenes. Mais il a surtout inscrit un but importantissime en fin de match qui permet aux Colchoneros de se rendre à Turin avec deux buts d'avance. Associé à Godin, nous avons choisi Jason Denayer. Le belge a tout simplement été monstrueux mardi soir. Face à Messi ou Suarez, il n'a quasiment perdu aucun duel. Il a aussi coupé des trajectoires et enlevé des ballons très chauds de la surface lyonnaise. Un match de patron qui méritait d'être récompensé. Et ce n'est pas le seul défenseur lyonnais qui a été impressionnant face au Barça. Léo Dubois a aussi très bien tenu son rôle, notamment face au champion du monde douze semaines d'Embélé. Puis face à Coutinho, l'ancien Nantais qui découvrait le niveau a montré toutes ses qualités. Même si offensivement, il a été un peu court après bon nombre d'efforts défensifs. Au milieu de terrain, nous avons placé l'indispensable Marquinhos. Mardi dernier à Old Trafford, le Brésilien a littéralement régné dans l'entrejeu. Et surtout éteint le champion du monde Paul Pogba. Une combativité à toute épreuve et surtout une qualité technique permettant de ressortir parfaitement les ballons ont prouvé que le PSG a peut-être trouvé sa perle rare au milieu. A ses côtés, on retrouve Ravi Martinez. L'international espagnol du Bayern Munich a livré une très grande prestation mardi face aux finalistes de la saison dernière. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons et sa combativité a été contagieuse pour ses partenaires. Et ces derniers sont repartis avec un bon nul downfield. A droite du milieu de terrain, nous avons placé le jeune Nicolo Zagnollo. Le gamin de 19 ans est une véritable révélation cette saison et sa prestation contre le FC Porto en est encore la preuve. En plus de son doublé qui a offert la victoire aux Romains, l'Italien a été précieux dans l'entrejeu, faisant parler sa technique et sa vision du jeu. De l'autre côté à gauche, un autre jeune footballeur appelé à régner sur la planète foot, Vinicius Junior. Le Brésilien a été le meilleur joueur du Real Madrid sur la pelouse de l'Ajax. Auteur d'une passe décisive pour Karim Benzema, il a aussi été très bon sur son côté où son association avec le français sur le front de l'attaque continue de faire des merveilles. Enfin, devant, on retrouve deux champions du monde français. Le premier, c'est Antoine Griezmann. Même s'il n'a pas marqué l'attaquante des Colchoneros, a encore été énorme sur le front de l'attaque madrilène. Que ce soit techniquement ou dans la récupération du ballon, Grisou a encore été très important et l'Atletico lui doit une partie de son succès. Et à ses côtés, son compatriote Kylian Mbappé, le champion du monde a réalisé le break mardi dernier sur la pelouse d'Oltra Ford. Sans Neymar et Cavani, il a été aligné en pointe et après des débuts difficiles, il a fait souffrir la défense centrale mancunienne par ses accélérations, sa percussion et sa technique balle au pied. Encore un match où le gamin de 20 ans a montré tout son génie. Voilà, c'est tout pour ces huitièmes de finale. Allez, rendez-vous désormais le 6 mars prochain pour les affrontements retour qui promettent du grand spectacle. Et qui sait, pour la France, peut-être deux clubs en quart de finale.